La mère d'un petit garçon de 10 ans retrouvée mort jeudi dans une valise à Ferrière-en-Brie en Seine-et-Marne a été interpellée ce vendredi et placée en garde à vue, a indiqué le parquet de mots. Elle a été arrêtée à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne, au domicile d'un membre de sa famille, a précisé le parquet, confirmant une information de LCI. Cette femme de 33 ans était recherchée depuis mercredi soir après le signalement de sa disparition par le père de l'enfant. Rappel des faits alertés par la présence de taches de sang à l'intérieur de la maison, les autorités avaient immédiatement déclenché d'importantes opérations de recherche. Les investigations ont mené à la découverte du corps de l'enfant, caché dans une valise à roulettes, dans une veine à gravat à une centaine de mètres du pavillon familial, a détaillé Laureline Pérefitte, la procureure de la République de mots, dans un communiqué jeudi. Il présentait plusieurs lésions graves, très vraisemblablement provoquées par armes blanches, a-t-elle ajouté. Une autopsie est prévue dans la journée pour déterminer les causes exactes de la mort. La famille n'était arrivée que depuis trois semaines, et habitait dans une maison d'un lotissement, a indiqué Mireille Munch, la mère, Cap 21, de cette bourgade, abasourdie par un tel drame. L'enquête ouverte pour homicide volontaire sur mineurs de moins de 15 ans est confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de Versailles. Merci. Merci. Merci.